Gare Saint-Lazare, l'un des plus gros pôles d'échange de Paris. Beaucoup de trains, gros besoin en conducteur, un an de formation entre réel et virtuel. Saint-Pierre-des-Cors s'occupe de la formation théorique des conducteurs. Et nous on se charge d'apporter toute la partie métier. Et aussi tout ce qui est spécificité de la région, parce qu'ils sont effectivement formés à Tours. Et ensuite ils sont destinés à venir conduire sur Paris Saint-Lazare. Alors là vous êtes au centre de formation de Tours, donc un des quatre centres de formation sur le territoire. Alors ici on forme principalement des conducteurs de train, à peu près à 80%, et aussi des gestuaires de moyens. Juste un moyen étant les personnes qui vont gérer derrière les plannings à la fois des conducteurs, mais à la fois aussi des engins moteurs. Environ 300 conducteurs sont formés ici chaque année. Six modules à passer, pour certains c'est une reconversion, pour d'autres une véritable vocation. Moi c'est Audrey Vautier, j'ai 21 ans, et je viens de Montélimar, donc assez loin de Paris. Et donc j'ai postulé à la SNCF depuis que j'ai eu le bac, pour faire conductrice de train, parce que c'est le métier que je voulais faire depuis que je suis toute jeune. Et du coup je suis enfin rentré en formation cette année. C'est la 804 ? 804. Moi je m'appelle Cyril Babikian, j'ai 29 ans. Je suis marié, j'ai une fille, et puis j'habite en banlieue parisienne. Avant j'étais militaire, donc j'ai fait 5 ans au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et puis voilà, j'ai voulu me changer complètement. Audrey, module 2, débute. Cyril, module 6, termine. Comme tous les candidats, ils ont postulé sur internet. Entretien téléphonique, évaluation, visite médicale, différents profils acceptés pour un même métier. Sur une formation de conducteur classique, c'est en gros le niveau bac qui est requis. Aujourd'hui on est ouvert sur tout type de diplôme, puisqu'on est aujourd'hui sur des formations et sur des métiers qui sont des métiers de conduite pure, et moins de métiers plus techniques qu'on avait auparavant. On a le sac, ici avec le gilet de visualisation, très important, qu'on doit toujours avoir sur soi. Ne surtout pas oublier le précieux sésame. Donc celle-là, c'est pour ouvrir les cabines depuis la voiture à l'intérieur. Le kit du conducteur de train a conservé en permanence sur le terrain, mais avant tout, il faut intégrer une grosse partie théorique de la prise de service à l'arrêt du train, sans oublier évidemment les règles de circulation. Pas moins de 8 référentiels à connaître sur le bout des doigts. Moi je ne vois pas la différence entre vitesse ligne et vitesse limite. C'est pareil. Première fois qu'on a vu ça, on s'est dit ça y est, on est foutus. Plus on les ouvre, plus on dit on est foutus. Parce qu'on doit tout apprendre, toutes les pages. Et c'est vrai qu'à lire c'est compliqué, à apprendre c'est compliqué. Donc là maintenant on va parler de la flash, fichling et avis de service hebdomadaire. Et on va parler de ce qui en découle, c'est la fichling hebdomadaire, FLH. Une trentaine d'encadrants pour accompagner les stagiaires tout au long de leur cursus. Les formateurs chevronnés travaillent en collaboration avec plusieurs assistants. Les débuts sextiles c'est quoi ? Bah dis-moi alors, vas-y. Dis-le, n'aie pas honte, c'est pas grave. Et bah voilà, c'est où, au mois de février ? On a 29 jours. Posez-vous simplement la question de savoir déjà pourquoi il y a du rose et pourquoi il y a du jaune. Très clairement, quand on rentre dans le domaine de la formation conduite, on découvre tout, de A à Z. Et puis, bah ouais, on a des groupes très hétérogènes. Donc l'idée, dès les premiers jours, c'est de créer un petit peu d'émulsion. On essaye de leur inculquer un esprit de groupe, de partage, de cohésion. C'est important, je dirais, surtout qu'après, quand on est conducteur, on est tout seul. Travailler ensemble, le matériel évolue avec le niveau du module 2 au module 6, le dernier avant l'examen. Dans les autres modules, ils avaient des bouquins, ils avaient beaucoup de référentiels. Nous, on les a, mais version numérique. Donc ils sont là. Et puis après, on a tout ce qui est conduite. Ça tombe bien, nous nous dirigeons tout droit vers le simulateur. Cyril, futur conducteur de train en formation en Touraine. À bord du simulateur dans des conditions de circulation réelles, anomalies sur la voie, il faut savoir réagir très vite. Régulateur, j'écoute. Régulateur, bonjour, ici le méganitien du 885-111-885-111. Je suis actuellement arrêté sur la voie, la voie 2. Suivre les procédures sans oublier de prévenir les voyageurs, le genre de message qui fait forcément plaisir. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt repartir. Attention au départ du train. À quelques jours de l'examen, Cyril doit savoir appréhender les problèmes. Tout est géré depuis la salle de cours, juste à côté. Donc à partir d'ici, effectivement, on lance la simulation. On a le groupe où on peut commencer à préparer le sujet. Et ensuite, une fois que le sujet est lancé, le stagiaire va en simulation. Et on a différents écrans pour voir justement comment agit et comment opère le conducteur. À l'inverse, ce n'est pas rentrer en ICS, c'est sortir en IPCS. Vous avez bien sûr tout compris. À ce niveau, le langage s'affine, les exercices se compliquent. En début de formation, on apprend tout ce qui est circulation normale. Et puis ensuite, effectivement, les situations se dégradent avec des anomalies que l'on rencontre dans la vie de tous les jours pour un conducteur de train. Autre paysage, autre salle. Et puis Audrey, on peut se faire un arrêt sur étivale. Les simulations se font également sur petit écran. Le gros simulateur, c'est plus impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans une cabine. Et on a même l'impression des fois qu'on bouge. Parce qu'on a vraiment les bruits de partout. Là, un peu moins. Mais c'est intéressant aussi de travailler sur cet outil-là parce qu'au moment, on peut travailler à plusieurs en même temps. Vous êtes au départ de Lafayette. Donc on va dire config Ile-de-France. Vous aurez tout ce qu'il faut pour l'autorisation de départ. Direction Paris Saint-Lazare, garde d'affectation de nos stagiaires, impatients de prendre les commandes. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, votre train intercipé. Paris Saint-Lazare, garde d'affectation de Cyril et Audrey, futurs conducteurs de train, mis en pratique des cours dispensés à Saint-Pierre-des-Cors. Là, on va les former au matériel, comme la natte, et à la ligne. Donc ils vont être en doublon avec un conducteur moniteur qui va mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu au CPFT et aussi leur apprendre tout ce qui est particularité de la ligne, etc. Donc l'organisation de tout ça, ça se fait juste derrière vous. Je propose de vous y emmener. Vers le QG de la grande famille des cheminots, Audrey, qui débute sa formation, vient prendre son service. Ah, salut Audrey, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Écoute, moi je serai ton moniteur aujourd'hui. Avant de prendre les commandes du train, il faut bien vérifier toutes les données. Passage obligatoire et primordial. Il y a tout un travail en amont de préparation de sa journée de service. Comme par exemple, s'assurer que la journée n'est pas modifiée. Donc ça passe par la présentation au gestionnaire de moyens, qui doit nous assurer qu'il n'y ait pas de modification de dernière minute sur la journée. Récupérer aussi tout un tas de documents qui permettent d'effectuer son service, bien sûr, en sécurité, en ayant une vision sur ce qu'ils vont rencontrer en ligne, comme des travaux, par exemple, des limitations de vitesse, etc. Pendant qu'Audrey termine sa préparation, Daniel part à la rencontre de Cyril. En fin de formation, il doit conduire un train à vide jusqu'au dépôt d'Argenteuil. Mon rôle, c'est d'être le plus effacé possible, pour commencer à l'orienter vers un travail en totale autonomie. Et donc, peu à peu, je commence justement à l'orienter vers des situations qui ne sont plus dans la normalité, mais qui sont des situations qui deviennent perturbées. Toi, ta méthode, c'est sûr. Mon signal. Un an de sacrifice pour ce père de famille, mais une véritable révélation. On devient passionné. On devient passionné, franchement, aujourd'hui, dès que je vois passer un train, je suis là, c'est quoi ? Ouais, on devient passionné. Pour ne me cacher, je ne l'étais pas avant. Aujourd'hui, franchement, je suis devenu passionné. C'est vraiment un super milieu. C'est vraiment super. Sous-titrage ST' 501